Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la recette du sapéro de Noël. Pour faire un sapin apéro, il vous faut des tomates cerises, des billes de mozzarella, du chorizo, du fromage à pâte dure, du fromage mousse style boursin, des cornichons ou des olives, et des piques. Je commence par mettre les tomates cerises tout autour comme une guirlande. Je place ensuite mes billes de mozzarella. Je fais le tour du sapin en suivant les tomates. Je place ensuite des tranches de chorizo que je plie en deux. A l'aide de mon emporte-pièce, je fais des étoiles de fromage. Et je les place tout autour du sapin. Je pique ensuite un cornichon et un boursin sur le même pic. Et j'essuie la ligne des étoiles au fromage. Je continue jusqu'à qu'il n'y ait plus de place sur le sapin. Mon sapéro de Noël est bientôt terminé. Il ne manque plus que l'étoile. J'ai choisi un morceau de comté pour faire une grosse étoile. Je place un pic tout en haut du sapin et je mets l'étoile. Et voilà mon sapéro de Noël terminé. La dernière recette d'aujourd'hui est le feuilleté de sapin. Pour cette recette, il te faut une pâte feuilletée, du pesto rouge ou vert, moi j'ai choisi rouge, deux tranches de jambou et du fromage type boursin. Je déplie ma pâte feuilletée. Je trace une petite ligne comme repère au centre. J'étale d'un côté mon pesto rouge et de l'autre mon boursin. Je place ensuite les deux tranches de jambon sur le boursin. Je découpe chaque côté pour enlever l'arrondi. Je découpe des bandes d'environ 2 cm de largeur. J'entortille ma pâte pour faire un sapin. On commence par le bas du sapin, donc ça doit être plus large. Et je l'entortille de plus en plus petit. A l'aide d'un pig, j'embroche mon sapin. J'espace un petit peu pour que le feuilleté prenne forme. Je continue avec toutes les autres bandes. Et hop, au four, pendant 15 minutes et à 180 degrés. Je place une étoile de fromage au bout de chaque sapin. Je vous souhaite un joyeux Noël ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada